... C'est des questions qu'on pourrait poser finalement à toute forme de rapport aux politiques, c'est-à-dire comment les individus s'informent, à quoi croient-ils, à quoi adhèrent-ils, à quoi n'adhèrent-ils pas, pourquoi, quelles sont les évolutions de leur engagement, est-ce qu'ils en disent plus ? ... ... On considère que vu qu'on est faim, beaucoup nous disent que vu qu'on est en communication et en information, on voit tout savoir tout de suite. On sait pas assez. On sait aussi avoir. Je me souviens au tout début des trucs genre l'obrat vie et tout, au tout début les gens sont bien à voir, on va se partager. ... ... Je pense que tout le monde peut s'en avoir. Les individus, en fait, sont exposés à des médias de plus en plus qui vont dans leur sens, ou à des informations qui vont dans leur sens et s'enferment dans une bulle idéologique. J'incite toujours mes étudiants à se méfier des sources, en fait. Donc c'est ça qui est un peu difficile, comment on se positionne par rapport à ça, comment être méfiant vis-à-vis des sources, sans tomber dans le complotisme, en disant qu'il faut croire plus que ça. Je pense que ça m'intéresse de comprendre les mécanismes de défiance par rapport aux médias traditionnels, les degrés d'adhésion, aux médias natifs. J'aurais bien aimé, à la limite, qu'il y ait peut-être deux, deux, ou non, là, ils étaient deux déjà, mais des chercheurs différents sur deux sous-jets différents, pour avoir un peu de confrontation. Voilà, c'était vraiment des questions à deux chercheurs, mais qui partaient vraiment dans le même sens. Et qui vient quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada